Excusez-moi Karine, voilà, on va voir avec cette personne. Oui. Alors. D'accord. Dites-moi Karine, c'est une personne qui est partie il n'y a pas longtemps, je dirais deux ans, trois ans ? Non, il y a très longtemps. Ah, il y a très longtemps ? D'accord. Oui. C'est qui pour vous ? C'est votre père ? Oui, c'est mon père. D'accord, d'accord. Mais vous avez perdu quelqu'un il y a deux ans, trois ans ? Un couple d'amis, oui. D'accord. D'accord. Ok. Allez, on continue. Est-ce que la lettre J vous dit quelque chose ? J comme Joseph. Non. Non. D'accord. Retenez quand même, d'accord, Karine ? Parce que des fois, tout à l'heure, j'avais une consultation, je donnais un prénom et la personne, ça ne lui disait rien, elle a appelé sa maman et finalement, c'était quelqu'un qui était important pour le défunt. D'accord ? Oui, j'ai parti il y a un an. Qui est parti il y a un an ? D'accord. D'accord. Voilà, parce qu'on me montre, on est en train de me montrer la lettre J, d'accord ? Mais souvent, ce sont des départs aussi. Voilà. D'accord ? D'accord. Oui. Donc, Ginette. Voilà. Allez, on continue. Comment ? Juliette. Pardon. En plus, Juliette. Juliette. D'accord. Juliette. Voilà. Allez, je note. On a l'impression que, vous voyez, cette personne est en train de me montrer des... Alors, elle n'est pas encore présente, d'accord, Karine ? Hein, elle va arriver ? Oui. Mais on me montre comme des chocs de bière, hein ? Vous voyez, comme si on fêtait quelque chose. Voilà. Oui. Des chocs de bière, comme si on... Daniela fait fait. Comme si on fêtait quelque chose, des chocs de bière. Vous voyez, comme si... Alors, de l'autre côté, ils ne boivent pas, hein ? D'accord ? Mais voilà, c'est une image qu'on... Et ça peut être un... Ça peut être un clin d'œil, parce que nous nous appelons birpitch, ça envoie avec de la bière. Et on a souvent été chargés à cause de ça. À cause de ça. Parce que, vous voyez, c'est comme si c'était un retour, pas comme deux chocs de bière. Vous voyez, ensemble, des grosses, hein ? Et puis, on va faire la fête, on va chanter, on va danser, maintenant. Vous voyez ? Hein, comme la retrouvaille. C'est ce que votre père est en train de me montrer. D'accord ? Comme une retrouvaille. Oui, oui. Alors, il vous embrasse, ça y est, il est là, hein ? Ça y est, il est présent. Il était temps. Je ne sais pas quand ils me font traîner comme ça, quand ils me font traîner. Vous voyez ? Voilà. Vous habitiez en Allemagne, de l'autre côté, parce qu'ils me montrent l'Allemagne. J'entends l'allemand, je ne sais pas quoi, j'entends l'allemand. D'accord ? Vous avez été élevée en Allemagne, Karine ? Oui, ma première classe, c'était en Allemagne. D'accord. Et donc, j'ai vécu en Allemagne. Vous avez vécu en Allemagne, parce qu'en fait, il est en train de me montrer ça. Il vous embrasse très, très fort, vous voyez ? C'est un peu comme si on revenait un peu aux racines. Vous voyez, entre la frontière, il y a une frontière qui dépend entre les deux. Et on a des racines allemandes. D'accord. D'accord. D'accord, excusez-moi. Rose, s'il te plaît. Vous mettez ma dent ! Voilà. Elle va venir sa dent. Oh là là. Elle a souri pour vivre. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Elle a été généreuse avec la première dent, maintenant elle me ramène la deuxième. Voilà, copain. Alors, votre père, il aime les enfants, ça le fait rire. D'accord ? Oui, on met tout les deux parmi les enfants, c'est ça. Voilà, il me dit, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Vous voyez, il me dit, ça me fait plaisir parce que j'adore les enfants, il me dit. D'accord ? Il vous embrasse très fort, Karine. On a l'impression qu'il n'a pas eu le temps de faire des choses avec vous, vous voyez ? D'être plus longtemps avec vous. Vous étiez éloignée quand même quand vous êtes partie après de l'Allemagne. Vous n'avez pas pu le voir ? Oui, je rentrais tous les week-ends. D'accord. Mais on a l'impression qu'il y a un manque. Je vais essayer de comprendre pourquoi il me montre ça. Vous voyez, il me montre des douleurs à ce niveau-là, votre père. Vous voyez ? Comme si on a du mal même à respirer. Vous voyez ? Il me fait ça. Vous voyez, il me montre cette douleur et j'ai mal avec lui. Et il me montre qu'il a du mal à respirer. Il est mort d'une embollie, tout le monde. D'accord. D'accord. Moi, je ne le sais pas, mais il est en train de me montrer ça. D'accord, Karine ? Oui, je le sais. Que c'était difficile. Que ce soit ça. Il me dit que c'était difficile pour lui. Vous voyez ? C'est quand même quelqu'un de joyeux, votre père. D'accord ? Ah oui. C'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un qui aime rire. Et il a souffert quand même, il est en train de me dire, de cette douleur. Et il m'explique ça, qu'il a souffert de cette douleur. Oui, c'est vrai. Il me montre aussi qu'il avait souvent des douleurs au niveau des oreilles. Vous voyez ? Oui. Il avait souvent, vous savez, comme des nerfs au niveau des oreilles. Puis ça fait comme s'il allait avoir une otite. Mais ça ne va pas jusqu'au bout, il me montre. Vous voyez ? Comme des douleurs, une sensibilité au niveau des oreilles. Vous voyez ? D'accord. Le guide est en train de me dire, c'est un bon luron. Par exemple ? C'est un bon luron. C'est quelqu'un qui aime rire. Vous voyez ? Toujours dans cette joie. Faire la fête. Être en famille. D'accord ? Il continue de l'autre côté. C'est à avoir toujours cette joie, il dit. D'accord ? Il a gardé sa joie d'enfant. Oui. En fait. Pour vous, ça a été difficile, son départ. Pour votre famille, ça a été difficile, son départ. Il est en train de m'expliquer. Pour tout le monde. Ça a été une catastrophe. Il est en train de me dire, ça a été difficile. Vous voyez ? On a l'impression qu'il a vécu, je ne sais pas moi, quelques jours et après, hop, il est parti. Vous voyez ? Il me montre ça. Comme si... Je lui donne 7 jours. Vous voyez ? Il est en train de me montrer comme si on lui avait donné 7 jours. Oui, il avait encore plein de projets. D'accord. Il voulait faire plein de choses. Qui c'est qui a des douleurs aussi au niveau du bras ? C'est vous qui avez des démangeaisons au niveau de votre bras, Karine ? Ou c'était lui ? Comme j'ai les deux. Donc, vous voyez, comme des fois, comme un peu d'eczéma ou... Je ne sais pas, non. D'accord. Ça ne me dit rien. Et votre père, vous ne savez pas s'il avait ça ? Parce que, vous savez, il est en train de se frotter les bras et comme si ça le grattait, comme s'il était allergique à quelque chose. D'accord ? Comme s'il ne se portait pas quelque chose au niveau de sa peau. La laine ou des fois, ça peut être le cuir aussi. D'accord ? Je n'ai pas souvenir. Vous demanderez, d'accord ? Vous demanderez. Vous demanderez, ça fait comme des plaques. D'accord ? Ça fait comme des plaques rouges et puis après, ça passe, en fait. D'accord ? J'ai tout le droit. Vous voyez ? Généralement, ça vient d'eux. C'est eux qui me montrent les choses comme ça. D'accord. Alors, votre père vous a suivi quand même, hein ? Il est en train de me dire qu'il a regardé un petit peu, de là-haut, il vous suit. D'accord ? Il me dit qu'il vous suit. D'accord. Il est en train de me dire, quand est-ce que tu termines ? Ah, qu'est-ce que je termine ? Il me dit, quand est-ce que tu décides de terminer ? Tu traînes, il dit. Tu traînes, hein ? Il dit, tu comprends. Quand est-ce que tu termines ? Alors, il me montre de l'écriture. D'accord ? Ah oui ? Il me dit, l'écriture. Quand est-ce que tu termines ? Il y a des feuilles, des brouillons, des notes avec vous, hein ? Il est en train de me montrer ça, qu'il y a des notes et des brouillons et tout ça. Le truc, c'est de mettre tout en place. C'est ça qui est plus long. Voilà. Et il est en train de me dire, je suis en train de t'aider. Oui, c'est vrai. Vous voyez, à avancer. Quand est-ce que je suis en train de t'aider à avancer ? C'est vous ou c'est moi ? Non, c'est vous ? Non, c'est chez moi. Tendez-moi encore. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Ça a sonné, je crois. Oui, mais vous voyez, ça, c'est pas un hasard non plus. Même si c'est quelqu'un qui vous appelle, ça veut dire, allez, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. D'accord ? Oui, d'accord. Vous avez des questions à lui poser, Karine ? Oui, on avait toujours dit tant de fois que il avait arrivé quelque chose qui viendrait vous faire signe. Et j'ai été dans une attente interminable. Mais comme j'étais trop affectée, je pense que je ne les ai pas vues. Voilà. Oui, quand on est trop dans l'infection, voilà. Quand on est trop dans l'émotion, c'est normal qu'ils n'arrivent pas. Et puis, parce qu'ils sont aussi dans l'émotion. D'accord ? Ils ressentent nos émotions. Et du coup, c'est plus difficile. Mais bon, cette ouverture aujourd'hui, Karine va lui permettre aussi d'être en contact après avec vous. D'accord ? Souvent, après la suite, quand on ouvre un contact avec un médium, après ils ont plus cette facilité. Votre papa, c'est quand même quelqu'un, je veux dire, un peu de réserve. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine réserve. Même s'il aime la famille, il a une grande joie de vivre. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine réserve. D'accord ? Oui. Vous voyez, il me montre un petit garçon. Il me montre aussi un short avec des bretelles. Vous voyez, vous avez une photo de lui en petit garçon avec un short et des bretelles. Il est en train de me montrer cette photo, qu'il aime cette photo. D'accord ? Avec une chemise, on a l'impression que c'est une chemise blanche. Il me montre ça. Vous êtes à la retraite aujourd'hui, Karine ? Parce qu'il me montre comme si aujourd'hui vous étiez plus en... Vous étiez... Ou que vous alliez être à la retraite ou que vous y êtes déjà. Vous voyez, il me montre ça. Non, pas longtemps, mais enfin, il reste encore un an. D'accord. Mais tu es plus près de la fin. D'accord ? Voilà. Un an, ça passe vite, il dit. D'accord ? Il dit, j'aimerais que tu te remettes à l'écriture. Ah. Oui, c'est vrai. Je n'y arrive plus. Oui, il me dit. Il va vous aider, d'accord, Karine ? Il va vous aider à avancer dans votre écriture. Pourtant, vous êtes quand même... D'accord. Il est en train de me dire, on te le demande. On te le demande. Vous avez une facilité de plume, il me dit. Vous avez une facilité. Mais actuellement, vous prenez des notes un peu partout. Et puis après, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un petit peu tous les jours. Vous voyez, c'est un peu, je prends une note ici, un message là, vous voyez. Et ce n'est pas... Et du coup, il me dit, c'est plus des brouillons que quelque chose d'écrit. Oui, il me manque un peu le temps. Oui. Oui. Alors, il est en train de me dire qu'il vous a quand même suivi au niveau de votre carrière, au niveau de vos enfants, d'accord ? Oui. Vous avez fêté quelque chose actuellement ? Vous avez fait un contrat avec quelqu'un ? Parce qu'il me montre quelque chose qu'on fait avec quelqu'un. Je ne dirais pas que c'est un mariage. Voilà. D'accord. Vous n'êtes pas axée. D'accord. Parce qu'il ne me montrait pas un mariage. D'accord. Il est en train de dire, je préfère te savoir avec quelqu'un que seul. Allô, Karine ? Allô, allô. Oui, oui, je vous entends. Qui c'est Marie ? Marie, c'est ma fille. D'accord. 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 Et Marie a une fille ? A une petite fille ? C'est ça ? Non. D'accord. C'est votre petite fille ? Oui, Marie a une petite fille. D'accord. 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 Il rigole parce qu'elle est née, elle est née, ma date de naissance, elle est née le 6 octobre ? Elle est née le 6 octobre. D'accord. Parce qu'il me dit comme toi, ton anniversaire. D'accord. 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 Oui, c'est vrai. Parce que je suis née le 6 octobre. Il est en train de me dire comme ma petite fille. D'accord. Il rigole mais elle, elle est plus jeune. Il sourit, il dit elle est plus jeune. C'est qui ? D'accord. Donnez-moi son prénom, Karine, s'il vous plaît. Donnez-moi le prénom de votre papa. La petite ? Non, de votre papa. Donnez-moi son prénom. Elle est pas là. Pas là ? D'accord. Oui. D'accord. Vous savez, Karine, il faut savoir que votre papa est parti depuis un bon moment. D'accord ? Oui. Et du coup, c'est pas qu'il a oublié certaines choses. Et du coup, vous savez, c'est quand même quelqu'un qui est réservé, qui va pas forcément s'ouvrir. D'accord ? Aux gens qu'il ne connaît pas. C'est pas quelqu'un qui sait se penser comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un, je veux dire, quand il aime, il aime. Il aime ses amis, il aime sa famille, il aime, vous voyez, il me montre ça. Et donc, du coup, il va molo avec moi. Il pèse ses mots aussi. Ça ne lui est pas souvent arrivé de pèser ses mots, il me dit. Parce que des fois, il pouvait dire les choses franchement et pouvoir des fois être un peu dur. D'accord ? Voilà. C'est vrai. Voilà. Sans mettre les formes. Des fois, il ne savait pas mettre les formes. Il me dit que quand j'étais fatiguée, que je venais du travail, que j'étais fatiguée, je pouvais ne pas mettre des formes. Être assez agressive, en fait. C'est vrai. Que ce soit avec toi, que ce soit avec ta mère, vous voyez, il me montre ça. Vous, vous êtes très intuitif, il est en train de me dire, Karina. D'accord ? Vous avez une certaine intuition, il me dit. Oui, c'est vrai aussi. D'accord ? Tout à fait vrai. Vous êtes intuitive et du coup, je veux dire... D'accord. Il est en train de me dire, je vais essayer de passer les messages. J'attendais justement une ouverture. J'attendais le feu vert de l'autre côté. D'accord ? Même si ça fait longtemps... Votre père, il avait besoin de se retrouver aussi lui-même de l'autre côté. D'accord ? C'est quelqu'un qui travaille, vous voyez ? Il me montre, c'est quelqu'un qui travaille. Il travaillait dans quoi ? Dans les chemins de fer ? Dans... Non. Il était à la CAF. À la CAF ? D'accord. Il était dans une traction. Il prenait le train, votre père ? Il lui arrivait de prendre le train ? Pourquoi il me montre le train ? En fait, il me montre qu'il roule. Je passe. Il roule. Est-ce qu'il va quelque chose ? Je passe. Vous n'avez pas de souvenirs de ça ? D'accord. Est-ce que... Parce qu'il me montre le train, vous savez, mais pas le train TGV et tout ça. Il me montre une petite ligne. Il me montre ça. Peut-être enfant pour aller à la campagne, pour revenir à Strasbourg, peut-être, parce qu'on a des appartes en Alsace-Bauty. D'accord. Parce qu'il me montre pas un train, pas un train, le TGV et tout ça comme on a aujourd'hui. Il parle plutôt d'un train de campagne qui se déplace dans un autre endroit. Il est en train de me dire, il est en train de me dire, j'aimais ce moment-là parce que c'est le moment où j'étais en repos, d'accord ? Oui, il avait son week-end et c'est drôle parce qu'on entend le train qui passe là. Ah oui. J'aime, on ne l'entend pas. Avec le vent, on l'entend, le train. Oui. Oui, il me montre le train. D'accord. Vous avez été séparée à un moment donné, Karine. Vous avez divorcé ou quelque chose comme ça ? Oui, j'ai divorcé. D'accord, parce qu'il me montre ça. Alors, c'est quand même quelqu'un qui vous a suivi, d'accord ? Il me montre des choses, il vous a suivi. Il est fier de vous, votre père. D'accord, Karine ? Il est fier de vous, il est en train de me montrer. Il me dit, je suis fier de ma fille. Il est en train de me dire, je vais t'aider à réaliser un autre livre, il dit. D'accord ? Non. Vous êtes secrétaire, Karine ? Oui, oui. Vous êtes secrétaire, pardon, vous êtes secrétaire ? Oui, oui. Je n'ai pas entendu. Oui, d'accord, il me montre ça. Oui. Il me montre un ordinateur et on donne des rendez-vous, on regarde, on voyait. Vous avez quand même travaillé dans des grosses boîtes, il me dit. Ce n'est pas forcément évident. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous. Vous n'êtes pas seul. D'accord. Et il chante, votre père, il frondronne, il est en train de chanter. Vous voyez, il est en train de chanter des vieilles chansons. Vous voyez, il frondonne, là. Oui. Vous aimez la musique, vous aussi, hein ? Il est en train de me dire que vous aimez la chanson, la musique et tout ça. Oui. Avec musique. D'accord. Qui c'est Nicolas ? Nicolas, plutôt. Nicolas. Oui, Nicolas. C'est mon fils. C'est mon fils. D'accord. Et c'est votre fils d'un premier mariage, Karine ? Non, c'est Nicolas. Non, non, j'ai eu deux mariés. J'entends rien du tout. C'est un peu embêtant. Ça coupe. J'ai eu tout. Je m'entends. Karine, je vous rappelle. Je vais vous rappeler parce que ça coupe. Voilà. J'espère que ça va mieux. Voilà. Expliquez-moi parce qu'il me montre un grand gaillard. qui, un gaillard qui, et on aime, on a l'impression qu'il aime les jeux. Vous voyez, il me montre ça, l'informatique, tout ce qui est, voilà. Vous voyez, vous êtes... Oui, c'est mon fils aîné. J'ai un fils, c'est une fille de mon mariage. D'accord. Je l'ai divorcée. D'accord. Voilà. Votre fils a la trentaine déjà. Il me montre quelqu'un qui a déjà la trentaine. D'accord. Il a 35 ans. D'accord. Un grand gamin, il dit. Oui, c'est vrai. Un grand gamin qui voulait voir le grand-dix. Voilà. Parce qu'il disait toujours, je voudrais le voir avant le temps. Oui. Et il me dit, c'est un grand gamin. Il me dit, je continue à le voir de l'autre côté. Tu t'es fait beaucoup de soucis pour lui. Oui, c'est vrai. Pour son orientation. Il t'a donné quand même du souci de ce côté-là. Il dit. Je l'ai aidé à trouver aussi son chemin. Vous voyez. Votre fils travaille dans une entreprise parce qu'il me montre d'autres personnes aussi. D'accord. Oui. Il a trouvé sa voix. Il est très épanoui depuis 2-3 ans. D'accord. D'accord. Vous voyez, on a l'impression qu'il vous aide à travers vos enfants. Il vous aide pour qu'eux aussi s'épanouissent. D'accord. Votre fille a passé des moments difficiles, est en train de me dire. Sa petite fille a passé des moments difficiles et me dit, je vous aide. J'essaye de mon mieux. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'ils veulent vraiment. Mais je peux leur montrer le chemin. Il peut les orienter dans leur chemin. D'accord. Mais je le sens. Voilà. Il me dit, c'est comme ça, Karine, que je fais les choses. D'accord. Mais si tu veux des messages, je vais t'en donner des signes. Vous lui faites des signes, vous. Tout le temps, il me dit. Tout le temps, tu essayes. Tu dis, tiens, papa, je te fais un signe là. Je te fais ça. Donne-moi un signe. Vous voyez ? Oui. Il est en train de me dire, je vais t'en donner des signes. Tu en veux des signes ? Je vais t'en donner des signes, il dit. Et il dit, c'est comme sur ton t-shirt, c'est marqué cool. Et reste cool et n'aie pas peur, il dit. Je l'ai mis un peu pour lui, là. Parce qu'il aimait bien les t-shirts rigolos. Voilà. C'est pour ça qu'il rigole. Il dit, tu vois ça, il dit. Tu vas rester cool parce qu'il ne faudra pas avoir peur, il dit. C'est quand même quelqu'un, je veux dire, c'est drôle parce qu'il a deux caractères. Il est sérieux. Il faut qu'il soit sérieux dans certains trucs. Puis après, il se lâche. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Il me dit, dans mon travail, on me prenait des fois la tête. Ça couvre. Voilà, on me prenait la tête. Et des fois, je pouvais rentrer de mauvaise humeur et vous n'avez rien. Ce n'est pas votre raison. Ce n'était pas votre faute, il me dit. C'est qu'on me prenait la tête. Vous voyez, il me montre qu'il a des fois mal à la tête. Vous voyez comme des migraines. Oui. Il porte mal à la tête, obligé d'aller s'allonger, se reposer, il me dit. D'accord. Oui, c'est vrai. Et il est ouvert là. Et il me dit, vous voyez, il rigole parce qu'il aime le rouge. Il n'aime plus le rouge sur cette photo, mais je porte le rouge. Ce n'est pas pour rien. Oui, c'est vrai. Le rouge. Il me dit, j'aime le rouge. Moi aussi. D'accord. D'accord. Il me dit, j'espère que cet homme va te rendre heureuse. Mais oui. Il me dit, il est bien. Il me dit, il est bien. D'accord. Tous les deux, vous vous êtes retrouvés là en train de me dire. D'accord. Il y a une complicité qui dépasse beaucoup de choses, il dit. La complicité entre vous deux. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, il est en train de me montrer que c'est quelqu'un qui aura envie de rester longtemps avec vous. D'accord ? Dans le temps. Il a envie de vieillir près de vous. Vous avez envie de... Voilà. Il a envie de vieillir avec vous cet homme. D'accord, Karine ? Voilà. D'accord. Ça va être l'anniversaire de quelqu'un prochainement, il me dit. Il me montre le chiffre 22. 22. Il est en train de me dire, ça va être l'anniversaire. Le 22, oui. Il me dit, ça va être l'anniversaire. Le 22, c'est l'anniversaire de Nicolas. C'est l'anniversaire de son petit-fils. D'accord. Et il me dit, je viens souffler les bougies avec lui. Ah, c'est bien. Il va être content. Il va lui dire. Parce qu'il est en manque. Dis-lui que je viendrai souffler les bougies avec lui. D'accord. D'accord. Je l'embrasse. Je les embrasse très fort, mes petits-enfants. Et ma petite-fille dit. Il n'a pas d'enfant encore, Nicolas ? Non, il n'a pas d'enfant. D'accord. Ça va venir, il dit. Oui. Ça va le permettre d'être, enfin, père, il dit. D'accord ? Voilà. Alors, vous savez, il a beaucoup d'affection pour Nicolas comme il a de l'affection pour votre fille. D'accord. Il me montre ça, beaucoup d'affection. C'est quelqu'un qui aime les enfants. Il a joué beaucoup. Il me montre qu'il a joué beaucoup avec les enfants. Vous voyez, il s'allonge par terre sur le tapis. Il joue avec les enfants. D'accord. Il est en train de me dire comment on peut faire du mal aux enfants. À la cave, qu'est-ce que j'en ai vu des choses ? Qu'est-ce que j'en ai vu des choses ? Il me dit comment on peut faire du mal à des enfants, il me dit. Eh bien, voilà. Ça, c'est quelque chose qui ne supporte pas. Vous voyez, Karine ? D'accord. Vous avez écrit un livre déjà, Karine ? Oui. Oui, parce qu'il me montre que vous avez écrit un livre. Pourquoi il me dit « et toi, là ? » ? Je ne sais pas. Ils ont voulu m'en rester là quand j'étais petite. Ah, d'accord. D'accord. Il me dit « et toi, là ? » Il aurait aimé vous appeler Stéla. Il vous aurait aimé aimer... Oui, je sais bien. Vous voyez sa petite étoile, en fait. D'accord ? On ne dit pas « étoile » à la française. Mais il aurait aimé vous appeler comme ça, en fait. Il est en train de me dire. D'accord ? Oui, lui, je sais bien. C'est bien pour toi, oui. Parce qu'il est en train de me dire « t'es ma petite étoile à moi. » D'accord ? Votre père, pour lui, c'était important, l'éducation, l'écriture, la lecture. Vous aimez lire, Karine ? Parce qu'il me montre ça. C'est le manque de temps, aujourd'hui, encore. Puis il m'a dit « maintenant, tu vas faire des balades, maintenant. » Maintenant, je fais des balades et je devrais écrire, oui. Il est en train de dire « prends notes, prends ton petit calepin, prends des notes, au fur et à mesure. » D'accord ? Il va vous aider, Karine. Il est en train de me dire. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous êtes partie vivre à la campagne ? Oui. D'accord, Karine. Il me montre la campagne. Les chèvres, il me montre. Oui. Les vaches, les chèvres. Voilà, la campagne. Il est en train de me montrer. Il m'a dit « ça va te faire du bien l'ère de la campagne. » On a l'impression qu'il vous emmène à la campagne. De temps en temps, pendant les vacances, vous partez à la campagne. Vous voyez ? Dès que c'est possible. Il aime la campagne, votre père aussi. D'accord ? Il me montre la campagne. Il partait les week-ends. D'accord. Parce qu'il me montre ça. Vous voyez ? D'aller ramasser des fleurs. Il est en train de me montrer ça. Il me montre le fromage. Je pense qu'il devait aimer le fromage pour me montrer du fromage. D'accord ? Il me montre ça. D'accord. Vous voyez ? Il vous embrasse très fort, votre papa. D'accord, Karine ? Il dit « ma petite étoile ». C'est comme ça qu'il me dit. « Ma petite étoile ». Embrasse tout le monde. Je vous aime. Très. Voilà. Il vous envoie tout son amour, votre père. D'accord, Karine ? Oui. Voilà. Il est en train de me dire « je vous envoie tout mon amour ». D'accord. Il embrasse même sa petite fille. D'accord ? On a l'impression que… D'accord. Il est en train de me dire qu'il connaît sa petite fille. D'accord ? Avant qu'elle s'incarne ici. D'accord. Oui. D'accord. Il me montre la lettre « A » pour la petite. Il me fait un grand « A ». D'accord ? Oui. Alors, c'est marrant parce qu'il me fait la lettre comme en majuscule. Vous savez, le grand « A ». Il va devoir vous laisser, Karine, d'accord ? Il vous embrasse très fort. J'ai du mal, je ne vous entends plus. D'accord. Il vous embrasse très fort. Vous voulez lui dire quelque chose, Karine ? Oui, que je l'aime très fort et que je sais qu'il est là. Il est là. Je le sens. Mais des fois, je voudrais qu'il dise quelque chose, un vrai geste. Il m'attend, mais c'est mon caractère, ça. Oui, mais il le fera, Karine, d'accord ? Il est en train de me dire, il y a des choses que je ne peux pas, au niveau de la loi de la nature, que je ne peux pas se transgresser parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais il m'a dit, je vais te donner des signes. D'accord ? Vous êtes toujours en train de regarder le nez par terre ou la tête dans les étoiles. C'est vrai. Quand vous marchez, il me dit, attention à ne pas tomber, il dit. Oui, il a raison. Parce que tu regardes en bas, toujours s'il y a quelque chose, un signe, et ça peut être fatal, il dit. D'accord ? Il me dit, regarde, comment dire, quand je te dirai, tu regardes, tu regardes, c'est le signe que je te donnerai. D'accord ? D'accord ? Il vous embrasse très fort, Karine. Il me dit, oh lui, il me dit, mon étoile. Il vous embrasse très fort. D'accord. Dernièrement, dernière chose que je vais dire, parce que c'est important, il me montre un truc de CD, ou pas CD, des disques vinyles. Il aimait écouter, parce qu'il me montre qu'il mêle de la musique. Oui, ça, oui, ça, j'espère. Il me dit, je te mets de la musique, et alors, voilà, il vous met de la musique. Vous voyez, c'est une voix d'homme qui chante, mais je ne pourrais pas vous dire. D'accord ? Il me met, je te mets de la musique. Alors, votre père, ce n'est pas un chanteur, d'accord, Karine ? Mais il fredonne, il chante win, d'accord ? Oui. Voilà, il vous embrasse très, très fort, Karine. Alors, on va le laisser monter, parce que là, j'ai l'impression que ça presse. D'accord, voilà. Voilà, Karine. Alors, quand il ہit, il empêche de la musique, je pense que j'aime